Depuis des générations, l'Ordre Jedi a pour mission de garantir la paix et faire régner la justice dans la galaxie. Et maintenant, trois équipes de Padawan vont devoir prouver leur force, leur connaissance et leur courage pour devenir des chevaliers Jedi. Je m'appelle Sean. Et moi, Ellie. On est meilleurs amis. Bonjour, je m'appelle Tate. Bonjour, je m'appelle Dodge. Et on est frères et sœurs. Salut, moi c'est Tobin. Et je m'appelle Evan. On est meilleurs amis depuis qu'on a trois ans. Ils devront se confronter à trois épreuves Jedi. Allez, allez ! Des épreuves de force sur une planète lointaine, aux épreuves de connaissances à bord d'un croiseur Jedi. La réponse est correcte. Oui. Mais une seule équipe gagnera le droit d'entrer dans le temple Jedi pour affronter les mystères qui s'y cachent. Oui, c'est ça, c'est le bon branchement. Et prouver sa bravoure pour devenir des chevaliers Jedi. Les Padawans basculeront-ils du côté obscur ou parviendront-ils à rester du côté lumineux de la force ? C'est l'heure du Jedi Temple Challenge ! Bonjour Padawan. Je suis le maître Jedi Keleran Beck. Et voici mes fidèles droïdes AD3. C'est moi ! Et LXR5. Et c'est toi. Nous sommes ravis de vous accueillir en sachant qu'à la fin de la journée, deux d'entre vous deviendront des chevaliers Jedi. Jetons un oeil à vos profils. Je suis super fort. Il est silencieux mais mortel. Et moi, je suis créative. J'ai plein d'idées. On va battre les autres équipes. On est une bonne équipe parce qu'on se connaît depuis super longtemps et on sait comment travailler ensemble. On a gagné ! En tant que frères et sœurs, on est très compétitifs. On est imbattables. Oui, on est super imbattables. Impressionnant. Nous connaissons tous les qualités qu'un Jedi doit avoir, n'est-ce pas ? Force, connaissance et courage ! Cet enthousiasme fait plaisir à voir. Derrière vous se trouve le premier défi de la journée. Les épreuves de force. Il s'agit d'un parcours d'obstacles Jedi que vous devrez compléter afin de construire votre sabre laser. La cueillette interdite testera votre capacité à sauter, la plateforme, votre coordination, la danse du sabre, votre équilibre et la corde de la force, votre force. Vous obtiendrez une pièce de votre sabre laser au bout de chaque obstacle. Les deux premières équipes à triompher de tous les obstacles assembleront leur sabre laser et passeront aux épreuves de connaissances. Elles ne seront qu'à un pas du Temple Jedi. Êtes-vous prêt à nous montrer les fruits de votre entraînement ? Oui ! Oh, regardez, une pierre volante. On ne voit pas ça tous les jours. Placez un pied sur la dalle des Jedi. Et... Allez-y, allez-y, allez-y ! Allez, allez, allez ! Vous m'avez prise au dépourvu, Maître Beck. Ça fait partie de mes pouvoirs. L'équipe Violette commence avec la cueillette interdite. Super ! Mets-le dans le panier. Vas-y, vas-y ! Ils doivent sauter et attraper deux Mélourones afin de récupérer une partie de leur sabre laser. Bien joué, Tate ! L'équipe bleue est à la corde de la force. Allez, tu peux le faire, Sean ! Je crois en toi ! Un padawan doit se balancer de l'autre côté pour découvrir quelle clé son partenaire devra trouver. C'est un rectangle ! On dirait que Hailey a trouvé la clé. L'équipe orange s'avance sur la plateforme. Faites attention, équipe orange ! Gardez l'équilibre ! C'est lourd ! Les padawans doivent tirer leur plateforme jusqu'à l'autre côté où un jeton placé dans leur sac à dos leur permettra de récupérer leur morceau de sabre. Attrape-le ! Tu l'as ! Bien joué, l'équipe Violette ! Les violets sont en tête avec un morceau de sabre. Bon travail, équipe Violette ! Vas-y, Sean ! Tu peux le faire ! Hailey prend la corde avec la clé. L'équipe bleue récupère son premier morceau de sabre. L'équipe Violette va chercher son deuxième morceau à la danse du sabre. Ici, ils devront garder l'équilibre sur des rondins, frapper une pierre flottante et récupérer leur morceau de sabre. Prends ton temps, prends ton temps ! J'y vais, j'y vais ! Vas-y en premier ! Tobin et Evan sont sur le point de récupérer leur première pièce. Voilà ! J'y vais en premier. Ils s'envolent dans les airs avec une aisance magistrale. C'est beau ce que tu viens de dire, Adi. Oui, je suis un peu poète. Équipe bleue, posez vos pièces sur la pierre. Un pour les bleus et un pour les violets. Bien joué ! Tate et Dodge posent leur sabre d'entraînement pour dévoiler leur morceau de sabre. Ils les ont ! Beau travail ! Dépêchez-vous ! Sean et Hailey sont à la cueillette interdite. Parfois on attrape une gnanne, c'est pas grave. Les violets rapportent leur seconde pièce. C'est la corde ! Le score est maintenant de 2 à 1. Les oranges sont encore à la traîne. Vas-y, allez ! Bravo ! Bien joué ! Beau travail d'équipe ! Allez-y ! L'heure tourne, équipe orange ! L'heure tourne ! L'équipe bleue rattrape les violets. Deux à deux ! Bien joué, équipe bleue ! Les violets sont à la corde de la force. Tate ! C'est quoi ? Un octogone ! L'équipe orange tente la danse du sabre. Joli coup, Tobin ! Vas-y ! Tratrape-le, Tate ! Tratrape-le ! On y va ! J'y arrive pas ! C'est bon ! La plateforme a l'air d'être une épreuve très compliquée. Oui, en effet. Ces sacs à dos pèsent lourd et leur rendent la tâche difficile. Oui, j'ai eu une bonne idée. C'était votre idée ? Mont ! Bien joué, équipe violette. Tate et Dodge sont en tête avec trois morceaux de sabre. Les bleus ne sont pas loin derrière et l'équipe orange est à la traîne avec un seul morceau. Attention, Tobin ! Allez, vas-y ! Voici Sean et Hailey. Ils égalisent avec les violettes. Trois à trois. Mont, Dodge ! Allez, allez ! Vas-y, tire ! Bel équilibre, les violets ! Tobin, Evan, vous êtes au courant que c'est une course, hein ? L'équipe violette revient. Ses poids ne les ont pas du tout dérangés. La force est puissante en équipe violette. Oh, mince ! Je l'ai ! Beau travail, équipe violette ! Maintenant, assemblez votre poignet pour passer à l'épreuve suivante. Tate, on dirait que Tate a fait ça toute sa vie. J'y vais d'abord. La corde de la force n'a plus aucun secret pour lui. Tate et Dodge ont bientôt fini d'assembler leur poignet. De l'autre côté, l'autre côté. Mets l'équilibre, équipe bleue. Vous y êtes presque, équipe violette. Mets-le dedans ! Dedans ! Ils ont fini ! Ils sont qualifiés pour l'épreuve suivante. Et voilà les bleus avec leur dernière pièce. Équipe bleue ? Allez, on passe au sabre. Ailey en a fini avec son sabre. Quoi ? Tu peux y arriver. Je comprends pas. Non, tu l'avais au début. L'équipe orange a bientôt fini la danse de la force. Passe la corde à ton partenaire. Ça y est ! L'épreuve est terminée ! Bien joué. Bravo Tate et Dodge. Bravo Ailey et Sean. Vous pouvez passer à la seconde épreuve. Tobin et Evan, vous avez beaucoup de mérite. À présent, il vous faut retourner au sein de l'ordre Jedi pour vous entraîner. Que la force soit avec vous. On aurait probablement dû communiquer un peu plus. On serait allé plus loin si on avait fait ça. Padawan, il vous reste beaucoup à faire. Êtes-vous prêts ? Oui ! Alors allons-y ! Maître Beck, est-ce que LX et moi, on peut piloter le vaisseau cette fois-ci ? Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois ? Et je réfléchis toujours. Mince alors. Padawan, Tate et Dodge. Padawan, Ailey et Sean. Bienvenue à bord de l'Atilia, notre croiseur Jedi. Êtes-vous prêts pour votre seconde épreuve ? Oui ! Pour cette épreuve de connaissances, AD va vous raconter une histoire. Ensuite, je vous poserai des questions concernant ce que vous venez d'entendre. Chacune de vos réponses sera enregistrée dans l'Holocron de votre équipe. La première équipe à avoir cinq bonnes réponses pourra passer à la prochaine épreuve et recevra ses Holocrons. Vous en aurez besoin à l'intérieur du Temple Jedi. Êtes-vous prêts à entendre votre histoire, Padawan ? Oui ! Super, c'est ma partie préférée. Yetz, son meilleur ami Uta et leur droïde Bleusnoos, travaillaient tous les trois sur le podracer de Yetz dans les dunes du circuit de course de Mos Zabu sur Tatooine. « Ton pod, c'est de la camelote comme ton droïde ! » ricana Paco. « Un yuzum d'un mètre cinquante. » « Fais pas attention, c'est une brute ! » chuchota Uta en passant à Yetz un baril d'huile. « Oh, c'est quoi cette odeur ? » cria Uta alors qu'une bouillie verte s'échappait du baril et se déversait sur le moteur du véhicule. « J'ai remplacé l'huile par de la bouillie de Bonta ! » « Vous en aurez pour trois jours à tout nettoyer ! » s'exclama Paco en riant. Ce soir-là, au dîner, Paco se vantait encore de sa farce à tous ceux qui étaient dans la cantine lorsqu'il entendit les trois amis préparer un plan. « Je pourrais acheter un nouveau bolide avec le trésor de Rocky le Hut ! » « Il est enterré près du char des sables Jaoua, abandonné dans la mer de dune. » « J'irai au lever du soleil ! » chuchota Yetz en poitant du doigt une maquette en bois représentant un char des sables. Le lendemain matin, Yetz et ses amis arrivèrent devant le char des sables et découvrirent que Paco les y attendait. « Trop tard, les nazes ! J'ai plus qu'à ouvrir la serrure et le trésor sera à moi ! » ricana Paco en découpant la serrure. Le couvercle s'ouvrit d'un coup et Paco se retrouva couvert de bouillies de Bonta puante. « Vous m'avez piégée ! Je vais mettre deux semaines à nettoyer tout ça de ma fourrure et du reste ! » bafouilla Paco en essayant d'essuyer la bouillie avec ses huit doigts. « Ça t'apprendra à me jouer des tours ! » s'écria Yetz. Elle et ses amis retournèrent à Mossabou. La prochaine fois, Paco réfléchira un peu avant de jouer de mauvais tours. Padawan, vous devez maintenant choisir qui dans votre équipe sera le pilote et devra trouver des indices dans le cockpit et qui prendra la responsabilité de l'ingénieur dans la cabine. Alors qui veut être pilote et qui veut être ingénieur ? C'est moi le puri d'ingénieur. Je fais le pilote. « Vite, à vos postes ! » « À vos postes ! » « Après chaque question posée, vous devrez trouver la bonne réponse et la ramener vers votre tableau de bord si vous êtes un ingénieur ou appuyer sur le bon bouton si vous êtes le pilote. » « Vous pouvez discuter avec votre partenaire à tout moment grâce à votre casque pour décider de la bonne réponse. La première question est pour nos ingénieurs. Vous devrez choisir une tuile. Trouvez l'image qui représente à côté de quoi le trésor du hut était enterré. Trouvez votre tuile. L'équipe bleue a fini en premier. Votre réponse est un char des sables abandonné. C'est une bonne réponse. Bien joué, équipe bleue. Bien joué, Hailey. La prochaine question est pour nos pilotes. Utilisez les boutons numérotés pour répondre. « Combien de mètres de haut faisait Paco ? » « Dodge, tu as appuyé en premier. » « Paco faisait 1,50 m. » C'est une bonne réponse. Les deux équipes sont à égalité. Tout le monde peut répondre à la prochaine question. « Comment s'appelle le droïde de Yates et Uta ? » « Sean, quelle est ta réponse ? » « Snoozy. » « Son nom est Snooze. » « Mais nous acceptons Snoozy. » Bonne réponse. Bien joué. Super. Bravo. Deux points pour l'équipe bleue, un point pour l'équipe violette. Plus que trois points. Trois points. Écoute bien. La prochaine question est pour nos pilotes. Utilisez les boutons colorés pour répondre. De quelle couleur était la bouillie de Banta ? Dodge, tu as appuyé en premier. Vert est une bonne réponse. Beau travail, Dodge. Nous sommes à 2-2. Ex-Eco. La prochaine question est pour nos pilotes. De quelle couleur était le droïde de Yates ? Snooze. Dodge, ta réponse est bleue. C'est une bonne réponse. Nous en sommes à 3-2 pour l'équipe violette. Dodge rattrape le coup pour l'équipe violette. Équipe bleue, vous êtes toujours dans la course. Concentrez-vous. Pilote, où se trouve le circuit de Moss-Zabu ? Sean a appuyé en premier. Quelle est ta réponse ? Tatooine. Tatooine est une bonne réponse. Bien joué, Sean. Bien joué. Nous en sommes à 3-3. Je serais en train de transpirer si je pouvais. C'est intense. Tu transpirais sur Tatooine, la planète à deux soleils. Oui, il fait très chaud là-bas. Très. La prochaine question est pour nos pilotes. Vous utiliserez les boutons numérotés pour répondre. Combien de jours faudrait-il à Yates pour nettoyer la bouillie de Banta renversée dans son moteur ? Sean, tu as appuyé le premier. Ta réponse est correcte. Oui. Bien joué, Sean. Équipe bleue, 4. Équipe violette, 3. Restez confiants, les violets. Vous restez dans la course. Tout le monde peut répondre à cette prochaine question. Pilote et ingénieur. À qui appartient le trésor enterré à côté du char des sables abandonnés ? Dodge, tu as appuyé le premier. Quelle est ta réponse ? Rocky le hut. Rocky le hut est une bonne réponse. Bravo. Nous en sommes à 4-4. L'équipe qui répondra correctement à la prochaine question passera à l'épreuve finale. Il s'agit d'une tuile. Qu'est-ce que Paco a tranché en deux ? Récupérez votre tuile. Une serrure, une serrure, une serrure. Ils cherchent, ils cherchent. C'est intense. Les bleus ont appuyé en premier. Il s'agit d'un coffre à trésors. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est ma faute. Tate, on dirait que tu as bien fait de prendre ton temps. La serrure est une bonne réponse. Oui. Toi et Dodge, allez-vous rendre dans le temple Jedi ? Ailey est petite, mais rapide. Oui. Elle et Sean sont des concurrents très doués. Ils font du bon travail d'équipe. Tous ils jouent à la fin. Et cette fois, c'est nous qui avons gagné. Padawan, Sean et Ailey, vous avez tout donné lors des épreuves d'aujourd'hui. Vous avez ce qu'il faut pour devenir d'excellents chevaliers Jedi. A présent, vous devez retourner au sein de l'Ordre Jedi pour parfaire votre entraînement. Je crois que le meilleur moment de l'entraînement Jedi, c'était que même quand on avait des difficultés, on y arrivait. On a travaillé ensemble et on n'a pas abandonné. Que la force soit avec vous. Vous savez, ils peuvent utiliser la force pour ouvrir la porte aussi. Vous pourriez utiliser le bouton pour fermer la porte, non ? Encore la force, super. Padawan, Tait et Dodge. Vous avez réussi l'épreuve de connaissance et avez donc mérité ces holocrons. Vous en aurez besoin dans le temple Jedi. Prenez vos holocrons. Maintenant, prenez place dans le cockpit. J'ai déjà entré les coordonnées du temple Jedi dans le système de navigation de l'Atilia. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. En avant ! Padawan, Tait et Dodge. Bienvenue dans le temple Jedi. C'est un jour qu'un Jedi n'oublie jamais. Je m'en souviens encore très bien. Je suis surprise, ça remonte à loin quand même. Je ne suis pas si vieux, Adé. Statistiquement, vous avez dépassé la moitié de votre espérance de vie. Bon, Tait et Dodge, il est temps pour vous de mettre à profit tout ce que vous avez appris. Les poignées de vos sabres laser resteront ici avec moi, jusqu'à ce que vous ayez récupéré vos cristaux Kyber. Un sabre laser est alimenté par un cristal Kyber. Tant que vous n'avez pas établi le lien avec votre propre cristal, ces poignées ne sont que des tubes en métal. Prenez vos holocrons. Vous en aurez besoin à l'intérieur du temple. Je vais faire de mon mieux pour rester concentré grâce à la force et suivre votre progrès pendant les épreuves. Travaillez ensemble, restez positifs, et vous serez de retour en un rien de temps. Méfiez-vous du côté obscur. Il essaiera de vous tenter vers un chemin plus facile. Le choix vous appartient, mais vous aurez à en payer le prix, car les épreuves suivantes seront plus difficiles. Ayez foi en la force. Elle vous guidera. Êtes-vous prêt à commencer l'épreuve du temple, jeune padawan ? Oui ! L'heure tourne ! Allez-y ! Courez ! Vite ! Escaladez le Mont Brouillon et avancez-vous dans le globe galactique. À l'intérieur, vous devrez travailler en équipe pour rentrer dans le tableau de commande la combinaison de couleurs correspondantes aux orbes lumineuses. Rouge, jaune, blanc. Rouge, jaune, blanc. Blanc ? Faux ! Réessayez, padawan ! Bleu, blanc, rouge, jaune, bleu, blanc, vert. Beau travail ! Maintenant, séparez-vous dans la broyeuse à ordures. À l'intérieur, vous trouverez un code couleur. Vous serez séparés, mais vous devrez travailler ensemble pour assembler le bon code afin d'ouvrir la porte. Blanc, rouge, noir, gris, noir, blanc. En haut à gauche. Tu l'as trouvé ? Ouais ! Super ! En bas à gauche. Noir, gris, blanc, gris, noir, gris. Je ne le trouve pas, tu répètes ? Noir, gris, blanc, gris, noir, gris. C'est bon, en bas à gauche. Oui, c'est ça. Donne-moi le suivant. En haut à droite. Rouge, rouge, noir, gris, noir, blanc. Vous avez manqué de temps. Rejoignez le côté obscur et je vous épargnerai cette épreuve. Noir, blanc, rouge, noir, gris, rouge. Tu peux répéter ? Tu ne peux te fier à ton instinct, Dodge. Appuie sur le bouton pour t'échapper. Noir, noir, blanc. Non, ce n'est pas le bon. Repousse-le tout de suite. Ils ont réussi, Adé. Ils ont ignoré la tentation du côté obscur et ils arrivent à la chambre des connecteurs de puissance. Concentrez-vous, Taité Dodge. Utilisez la force pour entrer. Parfait. Maintenant, pour compléter le circuit, vous devez attacher les connecteurs dans le bon ordre. Cela ouvrira la porte qui vous mènera à la prochaine épreuve. Trop court. Celui-là, celui-là. Beau travail d'équipe. Continuez à communiquer. Trop court. Il nous faut un long connecteur. Celui-ci, il est long. Parfait. Maintenant, un court. Plus court. Je l'ai. C'est ça, c'est ça. Super. Celui-là est trop court. Non, non, non. Il faut le mettre en bas. Génial. C'est bon ? Il est rentré, celui-là ? Non, il en faut un plus court. Plus court ? Je l'ai. Il en faut un très court. Un long maintenant. Attrape celui-ci. J'essaie celui-là. Super. Ouais, c'est bon. Bien joué, Tate. Plus qu'un. Et vous pourrez déverrouiller la chambre des connecteurs de puissance. On en a besoin d'un long. Un long. Ouais. On y va. Beau travail d'équipe, Padawan. Maintenant, escaladez le mur de glace. Je ne les vois pas, mais je suis sûre qu'ils s'en sortent très bien. Vas-y. Passe par le milieu. Allez. Beau travail. Ils en sont presque au pont de l'équilibre. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? Un Padawan doit se tenir en équilibre sur un disque afin d'éclairer le chemin. Une fois le passage illuminé, l'autre Padawan traverse et fait de même pour son partenaire. Allez, c'est bon. Maintenant, vas-y. Garde l'équilibre. C'est ça. Continu. Bien joué, Dodge. Vous avez presque fini. Prenez le toboggan de pierre et insérez vos holocrons dans le pédestal de pouvoir pour obtenir vos Christo Kyber. Allez, Dodge. Ouais, allez, on y va. Combien de temps leur reste-t-il ? Très peu. Ils y sont presque. Oui. Ils ont leur Christo Kyber. Venez me rejoindre au milieu du temple. Vous avez réussi. Félicitations. Quel spectacle, Padawan Tate et Padawan Dodge. Vous avez surmonté les épreuves de force, de connaissance et de courage de façon impressionnante. Placez vos Christo dans votre poignet. Avec Elix, on a parié sur la couleur de vos sabres. J'ai 50 crédits sur la couleur bleue. Je plaisante, mais je me demande combien valent ces robes. Je plaisante encore. Adétroit va vous donner vos robes. Vous les avez méritées. J'espère qu'elles vous iront. J'ai dû deviner vos tailles sur le chemin. Allumez vos sabres lasers. Par le droit du conseil, par la volonté de la force, vous êtes à présent des chevaliers Jedi. Deux lumineux chevaliers Jedi, devenus vous êtes. Du chemin à prendre, sagement décidé, vous devez. On a dû travailler très dur et en équipe pour obtenir ces robes. Ouais, c'est vraiment génial. C'est un honneur. Je suis trop content. Mais que la force soit avec vous. Toujours. On a dû voir. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. Générique